Moustapha, Philippe Guéluc, Maman, le couple Pierre-Bénichoux, Tania de Montaigne. Parce que je vois que petit à petit ce couple est en train réellement de se former, il faut le dire. Il vous montre sa collection, alors ça on ne peut pas... Il vous montre sa collection de quoi ? Des bijoux, des bijoux. Des bijoux de Fanny. Des montres ? Des montres ? Oui, il y a plusieurs montres, Pierre-Bénichoux. C'est bien à peine d'arriver en retard. On n'appelle pas retard une minute. Quand on a deux montres, oui, on est censé vraiment... Il y en a quatre montres ! Mais qu'est-ce que vous faites avec quatre montres ? Je viens cherchant, étant donné mon départ pour l'étranger, et craignant que là-bas, il y ait des types qui viennent me voler mes belles montres, je me suis dit, je vais prendre une montre courante, des montres qu'on achète, et dont on ne me dit pas le nom, on dit comment, par Swatch, qui finit par Hatch, tu vois ce que je veux dire ? Et alors, je suis allé dans mon tiroir à Swatch, j'ai un tiroir à Swatch, Non, mais c'est vrai, la maison... Vous êtes souvent sur votre compte à Swatch, d'ailleurs. Oui, oui. Et j'ai pris votre avan, qu'est-ce que je vois, dis donc, dans le cimetière ? Elles étaient toutes penaudes, là, d'habitude, elles sont toutes guettes, là, elles étaient toutes penaudes, et vous savez, il n'y avait pas de tic-tac, il n'y avait rien, dis donc. Je les prends, je les chauffe un peu, je les remonte, rien n'y fait. Qu'est-ce qui manquait ? La pile. Qu'est-ce que je fais ? Je prends un petit sac à bijoux, vous le prenez dans le tiroir des sacs à bijoux, le sac à bijoux. C'est le tiroir des sacs à bijoux, le sac à bijoux. C'est presque aussi noir. Et voilà ce magnifique sac noir. Et vous l'emportez pour une bouchée de pain. Et alors donc... C'est Pierre Belmar, non. Pardon ? Non, c'est Bénichoux. Quand t'as rien à dire, tu l'entends, vous le petit gars ? Mais j'ai bien un truc à dire. N'interrompez pas le télé à Swatch. On va trouver un mec qui veut te réparer une Swatch. Personne. On n'a pas le temps, faites-la avec eux, c'est un truc de pauvre. Je vais chez le plus serre bijoutier de Paris. Je dis, la patek Philippe qui est en vitrine, combien veut-elle ? Il me dit 12 000 euros. Ah, je dis, il faut que je voie, elle est amusante, genre comme ça. Je la mets au poignet. Je dis, tenez, pendant que vous y êtes. Mettez-moi donc des piles pour ces monstres pour rigoler. Il me les amuse tout de suite. Je dis, combien vous en avez ? Monsieur, je vous en prie. Je n'ai pas pris la patek Philippe. Et me voilà. Oh, l'escroc Philippe. Et je suis sûr que c'est vrai. C'est absolument vrai.